La prière du sage C'est une durée sacrée, car elle correspond au temps mis par l'initié, pour en inscrire chaque syllabe dans le sable, tout en rendant grâce au soleil levant. La durée du métrage a été choisie pour correspondre au format idéal, celui d'un film fait pour accrocher, sans ennuyer. Et pourquoi avoir choisi ces coloris ? Les couleurs sont une partie du grand tout, une expression des forces de la nature en rapport avec le cosmos. Ici, nous avons choisi le vert des prairies, qui exprime l'infini et la liberté. Le bleu du ciel, qui exprime l'infini et la liberté. Le doré du désert, qui exprime l'infini et la liberté. Nos consultants du cabinet Kino Behavioral ont cherché pour nous les couleurs les plus affractives, mais aussi les plus apaisantes du moment. Les valeurs de jaune doré ont un effet remarqué sur le transit intestinal et évoquent les vacances ensoleillées. Inutile de vous dire que notre sponsor Sun Tour apprécie grandement. La gamme des bleus et des verts évoquent à la fois la cool attitude et l'ambiance rassurante du bio. Ces teintes rafraîchissantes ont un effet immédiat sur la fréquentation des distributeurs de boissons. Et quel est le thème de votre film ? Il s'agit d'un film politique, dénonçant l'impérialisme blanc, machine d'aliénation et de destruction éternelle, face à la résistance de l'Indien, que rien ne peut fléchir. On voit dans ce film que l'intégrité de l'homme-esprit le met en contact avec l'être terre et lui donne sa puissance face aux armes dérisoires du capitaliste déconnecté du grand tout. Le sentiment d'appartenance au grand tout relie les hommes entre eux et le travail collectif de la tribu créatif et inventif vient à bout de l'homme gras, pourri par la société marchande. Le thème fort du film, c'est la pacification. Le film apaise les luttes stériles trop centrées sur les erreurs du passé qui maintiennent le repliement identitaire des minorités sur leur particularisme et sur la nostalgie. Nous sommes tous des égaux, des alliés devant le marché, devant l'avenir. Pourquoi des techniques mixtes ? Nous, Indiens, devons faire appel à toutes les substances disponibles dans notre environnement et utiliser leurs forces respectives afin de rendre hommage à chacune d'entre elles. L'homme-esprit, pour renforcer le contact avec son peuple et sa mère la terre, doit vivifier ses capacités d'invention et permettre à son imagination, à sa créativité, de s'accomplir dans la matière et de fructifier encore et encore. Une étude de marché approfondie nous a démontré que le public du film d'animation est à la fois fidèle à des techniques et amateurs des challenges. Nous avons composé ce film avec les tendances susceptibles de rassembler tous les publics en un seul projet, de satisfaire les demandes de tous les segments du marché, du roots arty au technicisme chic en passant par le gonzo familial. Au bout du compte, qu'avez-vous retiré de cette expérience ? On constate une fois de plus que l'arrogance sans fond des possédants aura consisté tout au long du tournage à conserver une hiérarchie de type colonialiste et paternaliste en donnant une image faussée de la répartition des forces et des richesses en action dans le monde. C'était une expérience extrêmement enrichissante. Nous avons montré qu'en laissant de côté nos différences, nous pouvions atteindre une synergie des compétences et une grande efficacité artistique sans laisser de côté l'attention à satisfaire tous les publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada